Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du journal dédié à l'actu mercato d'Illion du Sénégal. Auteur de la saison la plus aboutie de sa carrière chez les Queen's Park Rangers, Sénégal ne devrait pas s'éterniser bien longtemps en seconde division anglaise. Le gardien sénégalais de 26 ans est en effet suivi par plusieurs clubs de première ligue dont West Ham United qui en aurait fait l'une de ses cibles prioritaires. Selon les informations du média anglais The Sun, les Amers actuellement à la recherche d'un gardien à fort potentiel pour prendre la relève d'un Lucas Fabianski vieillissant et en fin de contrat aurait coché le nom de Sénégal. Toujours selon The Sun, le club de la capitale anglaise garderait un oeil attentif sur lui. Outre West Ham United, Leeds United et Arsenal seraient en outre sur la piste du natif de Zurich. Alors que Khalidou Koulibaly est annoncé avec insistance dans le viseur des taux fils d'Everton, l'entraîneur du club Carlo Ancelotti en question a très vite refroidi cette piste. Le technicien italien a carrément pris à contre-pied les informations relayées depuis plusieurs jours par le tabloïd anglais Liverpool Echo. Honnêtement, j'ai beaucoup de bons souvenirs de Koulibaly. C'est un bon joueur, un bon gars, un bon ami. Mais si vous voyez, notre équipe là-bas, nous sommes vraiment bien couverts car nous avons 4 défenseurs centraux qui sont jeunes, avec beaucoup de talent et des caractéristiques différentes entre eux. Et donc, dans cette position, nous sommes vraiment couverts. Fin de citation. Le message est clair, Khalidou Koulibaly n'est ni une priorité ni une cible pour Everton. En France maintenant, arrivé en fin de contrat avec les Girondins de Bordeaux, Yusuf Sabali pourrait quant à lui découvrir la Super League turque, où il est annoncé avec insistance du côté de Trabzon Sport. Selon les informations relayées par le site spécialisé willsport.com, le club turc aurait même transmis une première offre pour le latéral droit des Lyon. Mais jusque-là, aucune avancée significative n'est à signaler. Enfin, grande révélation de la saison en Ligue 1 sous les couleurs du FC Metz, Pape Matarsar a vu sa cote complètement exploser en un temps record. Le jeune milieu de terrain de 18 ans, hauteur d'une belle saison, est dans le viseur de l'OGC Nice. D'après les informations du média l'équipe, le directeur sportif de Nice s'est mis en contact avec l'entourage du joueur. Toujours d'après l'équipe, Nice serait même prêt à investir 12 millions d'euros pour le jeune prodige sénégalais de 18 ans. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actu mercato des Lyon du Sénégal. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à FootballSendis pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. A bientôt.